Pendant deux jours, on était au Toulouse Game Show. Là, on a eu comme un petit parfum de Japon. On a vu de belles choses, un peu de tradition, de décoration aussi. Un personnage d'anime nous a même reconnu. Ici, c'est Luffy qui vous fait son bonjour pour Culture Japon ! On a vu plein de mangas, le présent avec des artistes à l'œuvre, mais aussi le futur du manga avec des élèves au travail. On a croisé une star de notre enfance, il y avait des jeux vidéo, plein de conférences, puis de quoi s'équiper à la japonaise, de quoi s'habiller. On a vu des gens qui tombent, beaucoup, avec les démonstrations d'arts martiaux. Et aussi des gens qui tapent sur de gros tambours et ça leur va bien. Et puis, on a vu des chats, plein de chats, partout des chats. Des petits, mais aussi des très gros. Et tout ce qu'il faut pour se transformer en chat. Mais on a aussi vu un requin qui danse super bien, R2D2 qui avait un peu abusé des amphétamines, des rencontres improbables, et des combats improbables, une voiture qui essaie désespérément de communiquer, des champignons punis, les stars du kitsch, un kebab au caviar et à la truffe, on n'a pas d'autres explications, une grosse faute. Et puis, on a une mauvaise nouvelle, cette année, la livraison des cadeaux de Noël risque d'être un tout petit peu compliquée. Et oui, on a vu des gens costumés, partout, dans toutes les allées. Et surtout, on a compris qu'on a bien fait de faire une chaîne YouTube sur la culture japonaise, plutôt que de se lancer dans la compétition de Donkey Kong. Allez, le TGS, c'est fini pour nous. A l'année prochaine ! Et n'oubliez pas, Roi des Pirates ! Ce sera moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada